Bonjour Jean, ici c'est le professeur Antonio qui parle. Je viens à vous, selon votre demande. Je sais que ça fait longtemps, mais comme vous pouvez l'imaginer, je suis quelqu'un de très sollicité et je suis juste un, je n'arrive pas à tout faire. C'est sûr que j'aimerais pouvoir répondre à tous les messages, mais cela n'est pas possible. Jean, vous m'avez envoyé un petit texte avec quelques noms. Et comme je partage ça avec tout le monde, je ne parlerai pas d'un nom pour le garder confidentiel. Jean, vous avez terminé le texte en disant, et surtout celle que je ne comprends pas. Elle est nulle à l'école et ne peut rien retenir. Elle est née le 9 janvier 2011. Jean, écoutez, vous êtes venus à moi, je ne connais pas vos croyances, et je vais parler selon mes connaissances. Mes connaissances, depuis très très longtemps, dans ce qui concerne le comportement humain, et aussi l'évolution spirituelle. Ça ne fait pas partie d'aucune religion, mais plutôt d'une spiritualité humaine. Parce que cette analyse, lecture, est profonde, je veux vous donner une petite introduction. Jean, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que si vous serez de ce monde, ça voudrait dire que vous avez toujours été ici, et vous resterez ici pour toujours. La réalité est très différente. Vous avez rentré, et vous allez sortir. Peu importe qui vous êtes. Gros, maigre, noir, blanc, riche, pauvre. Vous êtes rentré, et vous allez sortir. Une autre chose, vous, moi, on n'est pas le résultat d'une relation sexuelle entre nos parents. Personne sait faire personne. Imaginez, ou visualisez pour un instant, que moi et mon épouse, on décide de faire un enfant. Aujourd'hui, c'est dimanche, je ne peux pas parce que je dois sortir et j'arrive tard. Demain, c'est elle qui arrive tard. Bon, on va faire ça mardi. On va faire une fille, elle va avoir les cheveux comme ci, les yeux comme ça. Non. Vous le savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et pour cette raison, ce n'est pas nous qui faisons nos enfants. On n'a aucune idée. Aucune idée. Comment est-ce qu'on fait une tête? Comment est-ce qu'on fait un cœur? Comment est-ce qu'on fait une jambe? Un bras? Je ne sais pas. Et pour fidéliser, on n'est pas le corps qu'on voit devant le miroir tous les jours. Parce que si on serait le corps, la question serait laquelle? Celui d'aujourd'hui? Celui d'hier? Le corps dans lequel je suis né, ça fait longtemps que je ne l'ai pas. Il semble être solide, mais je ne l'ai pas. Exemple, je fais comme ça, et sur ce bureau, il y a assez de mon corps pour que la police me trouve n'importe où. il change 6 milliards de cellules par jour. Ce qui veut dire que on n'est pas le corps, on est l'intention, le désir, la manifestation derrière l'expérience qu'on fait ici. Et elle est codée. C'est une expérience codée. et qu'on peut dire le destin, la mission, le plein. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis votre code et le code de votre fille. C'est quand même complexe. Il y a plusieurs nombres. Mais c'est très, très révélateur. Très. Pour commencer, votre fille n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. Votre fille, c'est ce que moi, j'appelle une âme courageuse. Oui, courageuse. Parce que elle arrive ici, dans cette vie, avec un fardeau karmique très, très lourd. et elle vient le nettoyer, le guérir et le purifier pour passer à d'autres vies propres. Qu'est-ce qu'elle a fait dans une vie antérieure? C'est que, mais avant de continuer, Jean, parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais il faut comprendre que la victime et la culpabilité n'existent pas. Tout ce qui existe en réalité, c'est l'expérience. c'est tout. L'âme, l'esprit, se lient à un corps physique pour un moment d'antin, pour faire une expérience, pour toucher et mémoriser. Exemple, en tant qu'esprit, je sais très bien que le feu brûle. Mais en tant qu'esprit, en tant qu'âme, en tant que conscience pure, je ne saurais jamais ce que cela veut dire. Parce que l'esprit ne peut pas se brûler. En disant ça, je veux que vous sachiez, comme tous les autres qui écoutent ces vidéos, que nous sommes des êtres d'expérience et que tout est parfait. Parce que sinon, ça serait une perte de temps, ça ne servirait à rien. Exemple, je vais vous donner un exemple de comment ça tourne comme ça. Mettons que vous venez voir Antonio parce qu'Antonio, c'est un homme qui prend des très bonnes décisions dans la vie. Si Antonio prend des très bonnes décisions dans la vie, c'est parce que Antonio a de l'expérience. Et si Antonio a de l'expérience, c'est parce qu'Antonio a pris des mauvaises décisions dans la vie. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? On ne peut pas marcher la vie avec un sentiment de culpabilité ou de victime. Non. cependant, le contrat qu'on a avec l'univers, c'est que tout ce qu'on ouvre, tout ce qu'on débute doit être fermé. et quand on regarde quand on regarde Fatou, j'espère que je le dis bien ce moment, c'est qu'elle a vécu ceci dans une vie antérieure. Et là, vous allez me demander « Ok, Antonio, qu'est-ce qu'elle a fait? » Moi, je peux vous donner ou créer un visuel. Je ne suis pas une personne qui va dire que c'est ça qu'elle a fait. Je ne travaille pas comme ça. Ok? Puis, je ne veux pas appeler Charles de temps personne, mais il faut connaître nos limites. Fatou, elle a été quelqu'un de pouvoir, probablement un homme, je dirais un homme, pour avoir ce pouvoir qui n'a pas été quelque chose de joli. sa liaison cardique est liée à l'esclavage. C'est quelqu'un qui avait le pouvoir puis l'abuser. Autrement dit, tout ce qu'elle lui voulait, elle l'avait, incluant la sexualité. et elle a laissé beaucoup de gens dévastés. Elle a créé beaucoup d'instabilité au niveau de la vie de couple chez les autres. Dans cette vie, c'est elle qui va vivre une instabilité éparpillée, dramatique. Cependant, vous allez voir des résidus, elle a six ans, vous allez voir des résidus encore d'autoritaire, exigeante, demandante. Je ne dis pas toujours, mais vous allez le voir. Souvent, on dirait qu'elle est bizarre parce qu'autant qu'elle peut rire, jouer, autant qu'elle peut être éparpillée, elle peut être impulsive et même beaucoup de générosité. Toujours prête à aider n'importe qui, n'importe quand. Mais quand je parle d'un comportement des fois bizarre, c'est que vous allez voir qu'elle est aussi très indépendante et elle aime son espace. Moi, je peux vous dire ceci, Fatou est un être assez spécial, assez extraordinaire. Je sais que ce n'est pas quelque chose que probablement vous voyez tout de suite ou en ce moment. Et ça, c'est la partie ingrate de mon travail. Mais, vous allez vous souvenir de moi. Un jour, vous allez voir qu'est-ce que Fatou va faire. Parce que oui, elle va passer quelque temps à payer si on veut. Parce qu'elle veut fermer le cercle. Vous comprenez? Mais c'est quelqu'un d'elle qui a un cœur comme ça. Très bon cœur. elle va bien s'en sortir dans la vie. Vous savez, il y a des gens intelligents puis des gens comment est-ce qu'on dirait ça en français parce que si on parle beaucoup l'anglais smart, vite, à l'école et tout ce qui est des programmes organisés, ça devient plate pour elle. elle a beaucoup de difficultés à se concentrer spécialement dans des choses qu'elle n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va nulle part puis elle est nulle. Non. Vous allez voir. Elle vous a choisi comme père. Oui, elle vous a choisi comme père parce que c'est les enfants qui choisissent les parents. Ce n'est pas nous qui choisissons. On ne sait même pas qu'est-ce qui va rentrer. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et là, vous allez dire, OK, Antonio, pour voir si je comprends, si les enfants choisissent les parents, les parents n'ont pas de parole? Mais oui, bien sûr, parce que dans la dimension spirituelle, quand un homme choisit un autre pour être son père ou sa mère, ça veut dire qu'on atteint que celui qui a été choisi accepte ou non. Et s'il accepte, on signe un contrat sacré. Et là, je tiens à vous dire, Jean, que Fatou, elle vous a choisi, elle vous a choisi, non seulement parce que vous étiez la personne ou l'âme, l'être idéal pour l'aider dans cette vie, mais aussi parce que vous avez un lien karmique. Jean, vous êtes aussi une personne qui a, si je peux dire, une tâche karmique, ça fait de vous quelqu'un qui a un caractère assez... Oui, je sais que vous pouvez être diplomate. Oui, je sais que vous êtes aussi un père poule. Mais vous avez votre caractère qui n'est pas toujours facile. Vous n'aimez pas recevoir des ordres. Vous êtes très indépendant, très intelligent. vous êtes connecté à photo. Vous êtes connecté à photo. C'est très certain. Quand vous regardez la vidéo et vous regardez vos chartes, vous allez voir que le nombre 9 qui apparaît dans votre nom, qui est dans le M189, c'est le 9, c'est la journée de naissance de Fatou. Et le M167 de Fatou apparaît dans votre journée de naissance 16-7. Vous savez, et le E426 qui apparaît dans votre nom, apparaît dans son nom à elle aussi. Pourtant, vous n'avez pas les mêmes noms. Elle vient carter comme ça. Vous vous connaissez et vous avez ouvert ce côté-là les deux ensemble. Et c'est pourquoi dans cette vie-ci, vous êtes venus ensemble pour ensemble guérir, nettoyer et purifier la mémoire. OK? Elle a besoin de vous, vous avez besoin d'elle. il y a une possibilité, mais elle n'est pas forte, de vous choquer. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les années, Fatou va regarder son père comme le sauveur, l'héros. Ce serait bon, ce serait bon de parler à Fatou, d'aller aider dans ses faiblesses, mais d'avoir quand même des limites pour ne pas l'énerver. Vous savez, ces enfants-là, c'est des enfants qui viennent au monde déjà avec les yeux très ouverts. Mais ce n'est pas nécessairement des enfants qui vont s'encadrer facilement dans ce système. De toute façon, le système qu'on connaît sur Terre présentement est en train de subir des grands changements. Grands changements. et c'est pourquoi toutes les races sont mélangées aujourd'hui. Mélangées. Et aussi toutes les religions. Oui, ça se choque, mais au moment donné que ça fait ça, au moment donné ça va faire ça. Il va y avoir une compréhension profonde et un respect profond aussi. regardez qu'est-ce que Fatou aime parce que je peux vous dire qu'elle a beaucoup de créativité. Peut-être que vous ne la voyez pas à l'âge de 6 ans mais il y a beaucoup de créativité. Elle est loin d'être stupide, vous allez voir. C'est quelqu'un que au moment donné va faire un changement énergétique. Tout d'un coup vous allez dire « Waouh ! Elle n'était pas comme ça du tout. Je n'ai jamais pensé qu'elle ferait ça ou qu'elle se rendrait là. » C'est un enfant qui bouge. C'est un enfant qui a beaucoup d'énergie. Vous savez dans ma pratique j'ai vu quelques milliers de personnes et quand on parle d'un code comme celui de Fatou je peux vous dire que j'en ai rencontré qui ont des déficiences même au niveau physique. Je ne sais pas si c'est le cas de Fatou si c'est juste parce qu'à l'école elle ne peut rien retenir il n'y a rien là. Pas de problème. Quand elle aime quelque chose quand quelque chose lui plaît waouh elle va le retenir je ne sais pas dans quel pays vous vivez je n'ai aucune idée et je ne connais pas l'éducation non plus dans ce pays mais je peux vous dire que Fatou ce n'est pas quelqu'un qui va bien fonctionner dans quelque chose qui est routinier routinier c'est une boule d'énergie il faut que ça bouge il faut que ça soit stimulant il faut que ça soit intéressant sinon vous comprenez? Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie mais vous devriez avoir une position assez haute dans la vie c'est un homme très intelligent très capable un vrai leader moi je peux vous comparer à Bill Clinton vous avez le même destin beaucoup beaucoup pareil autrement dit votre personnalité votre façon ne passe pas inaperçue vous êtes quelqu'un de vrai extraordinaire vous avez aussi beaucoup d'intuition de clairvoyance développez une bonne relation avec votre petite voix intérieure qui vous dit vas-y vers la gauche vas-y vers la droite ne fais pas confiance gens le danger de votre vibration de votre code c'est la manipulation c'est de ne pas dire la vérité de manipuler les gens les situations et les circonstances si jamais vous vous trouvez à faire ça la vie va mal la vie va très mal ok soyez toujours dans une ligne droite et la vie va vous sourire tout le temps tout le temps tout le temps ok pour finir Fatou n'est pas nul Fatou va très bien faire dans la vie qu'est-ce qu'elle va faire on ne le sait pas encore mais je peux vous dire qu'est-ce que les autres qui sont de notre génération ont fait ça fait des médecins ça fait des infirmières ça fait des gens des professeurs aussi des enseignantes ça fait des gens très aventuriers quoi qu'il en soit ce sont des êtres qui veulent aider les autres tout le temps et je pense que vous l'avez vu elle va défendre toujours les plus faibles même les animaux ok elle a un cœur comme ça cœur comme ça très belle âme très courageuse vous devez l'aider et vous devez comprendre que Fatou vit le contraire d'une autre vie nous sommes quoi nous sommes une association de pensée et de mémoire qui voyage dans les corridors du temps on est tous parfait parce qu'on sort tous d'une source parfaite et qu'est-ce que vous voyez ici en moi ce n'est pas moi ce sont des caractéristiques appartenantes à une vibration à un code je ne suis pas ça j'ai fait l'expérience de ça je fais l'expérience de ça je veux que vous sachiez que son destin a été écrit tracé et à un moment donné tout va se montrer tout 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 ok jean ici c'est le professeur Antonio merci et au revoir c'est le professeur c'est le professeur c'est le professeur c'est le professeur c'est le professeur